Nous sommes au Festiflard, nous sommes le vendredi 1er juillet et nous recevons Raoul Petit qui va se présenter. Oui, carton, chanteur, Marcus, guitariste. Très bien, merci. Ouais, parfait, c'est parfait. Parfait. Eh ben voilà. C'est simple, chanteur, guitariste. Chanteur, guitariste. Après, il y a encore batteur, il y a deux chanteuses, il y a clavier, il y a basse, clem, il y a trois cuifs, trombones, saxes et trompettes. Ah, on a amené tout là. Vous êtes combien sur scène du coup ? On est 10 sur scène. 10 sur scène ? On est 14, avec la régie son, la régie éclairage, le merchandising et le merchandising. Merci, heureusement que Marcus est sûr. 14, vous êtes souvent en tournée ? Ah ben, disons que ça fait deux ans que non. On aimerait bien. Ah ben, ça fait combien de temps que ça existe, Raoul, papa ? Depuis 79. Mais non, 44 ans. Pas 79 ans, depuis l'année. Mais disons qu'on allait à quelques millions de kilomètres sur deux routes, quoi. Ma naissance. Depuis 79, Raoul Petit est sur les routes ? Ouais, ça fait 43. 43 ans, exactement. Ça a commencé en 79 à Apte, dans le Vaucluse. Je m'entends, donc c'est bon. Non. Ça a commencé à Apte, dans le Vaucluse. Le micro, papa. Vous êtes où, Raoul Petit ? Du sud de la France. D'accord. Près d'Avignon, ça a commencé à 50 bornes d'Avignon. D'accord. À Apte. À Apte. À Pt, ça pète. Dans le Vaucluse. Mais en fait, toi, tu es surtout du Grand Paris, quand même, à la base. Ben non, le Grand Paris, c'est eux. Non, mais tu étais là, ta jeunesse, c'était ici. N'essaye pas de faire le gars du Sud. Oui, j'étais en banlieue parisienne quand j'étais petit, voilà. À Boulogne, près du Parc des Princes. Ah, tu suis le football, Carton, ou tu t'en fous complètement ? Oui, 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 je suis le... Ça va, oui, oui, si, si, je suis. T'es pas obligé, hein, tu sais. Quand il y a des bons groupes. Je sais beaucoup l'Angleterre, beaucoup, j'aime beaucoup. Ben d'accord. Et l'OM. Bon, on va arrêter. On va arrêter. Voilà, on va couper cette discussion football. Et Metz. Et Metz, ah, voilà. Hein, ça va, c'est pas loin. Ouais, voilà. Et Maud. Et Gingamp. Non, non. Non, il n'y a pas Gingamp. Non, non, non. Merci à vous. Du coup, attendez, ça fait une énorme carrière. Ça fait combien d'albums, ça, Raoul Petit ? Combien d'albums vous avez ? Combien d'albums vous avez ? Combien d'albums ? Combien d'albums ? Oh là, on parle d'albums ? Ah, je ne sais plus. Ah, moi non plus, on compte plus, tu sais. C'est vrai. Puis Alzheimer, ça commence à nous trottiner, là. D'accord. Ça fait un moment, il y a eu des lives, il y a eu des... Disons qu'il y a eu... Je ne sais pas, 12, 13, 14... 12, 13 en studio. Ouais, il y en a un qui est sorti le jour du confinement. Ah. Ça, c'était bien, ça, c'était génial. Comment vous l'appeliez ? Ni vieux ni maître. Ni vieux ni maître. Ni vieux ni maître. Il est sorti en 2020, mars 2020. Le 20 mars. C'était le jour où ils ont annoncé. Voilà, ouais, restez coucher. Restez chez vous. Et sortez pur, à où le petit sort un album, écoutez ça. Et on ne pouvait même pas se voir pour répéter et tout. Donc on faisait des trucs en visio. Des petits clips en visio, tu sais, avec des petites cases, comme dans l'Académie des Neufs avec l'Empire Coco. Oui, l'Académie des Neufs, c'était en 1980. Eh bien, j'étais né. Oui. Voilà. On a fait comme tout le monde, en fait. Au début, c'était marrant, les apéros, là. Mais après, c'était dépressif. Au bout d'un moment, on s'est fait chier. Mais pendant deux ans, rien, quoi. Pas plus joué. Ah si, si, on a fait... En petite formation. Oui, parce qu'on a fait des concerts de soutien, en acoustique dans des petits jardins, à deux, à trois, tout ça, quoi. Mais sinon, tout était annulé, quoi. Là, c'est les retours des festoches, quoi. Et ça fait plaisir, hein. Et du coup, pas du tout de promo. Ça, c'était votre dernier album. Si tu veux, en fait, le distributeur, il a dit, nous, on le sort. Et d'ailleurs, maintenant, on est conscient que c'était la bonne chose à faire. Parce qu'en fait, il a dit, si on ne sort pas les albums, il va y avoir un effet entonnoir quand le Covid va s'arrêter. Tout le monde va vouloir sortir les albums. Et en fait, il nous a dit, nous, là, il y a des albums qui ne sont toujours pas sortis. Les groupes ont splitté. Ça a été l'hécatombe, quoi. Et du coup, nous, on a fait ce bon choix. Et en fait, toute la promo s'est faite par les réseaux sociaux, etc. Et puis, on avait déjà fait des clips avant la sortie. Donc, on pouvait bosser dessus. Ça nous a sauvés. Il fallait sortir les albums. Je ne pense pas qu'ils... Les gars qui n'ont pas sorti, surtout les grosses majors, dès qu'il y a eu le truc, ils ont pilé, quoi. Ils ont dit, allez, on sort tout. Le filet garni, quoi. Et ça a foutu la merde sur les petits labels. Voilà. Donc, on a fait un bon choix, quoi. Oui, il continue d'exister, quoi. Oui, et puis, travailler, quoi. C'est-à-dire, même si on a sorti des clips, comme on disait, là, en... Pas en présentiel, chacun chez soi. Voilà, ça... En visio, ce qu'il se plaît, pour tout le monde. Bien sûr. Et après, des concerts, soit de soutien. Voilà, il y avait des gens, des radicaux, qui faisaient vraiment chier les Icos, en disant, ouais, vous voulez... On a fait un concert avec Paz, je me rappelle. Un seul. Ils nous ont fait chier de la mort, quoi, tu vois. Et, putain, alors qu'on jouait dans des collectifs, mais on ne faisait pas la pub, quoi. C'est fou, quoi. On a vécu un bordel. Alors que nous, on faisait... Mais on ne faisait pas la pub. Venez, c'est sans masque, tout ça. D'ailleurs, tu vois, tu avais chopé le Covid, aussi. Oui, un anniversaire. Voilà, on jouait des fois sans... Comment on appelait ça, là ? Sans distanciation, sans pass sanitaire, tout ça. Mais on n'allait pas le gueuler, tu vois. Il fallait être militant, quoi, tu vois, pour jouer. Mais on n'a rien à foutre. Nous, on joue. Et voilà, on ne fait pas notre beurre sur le fait d'être anti-vax, anti-pass. Il faut jouer. Ça avait un air de révolutionnaire pendant un moment, effectivement. Oui, mais nous, on a joué, mais on n'était pas là à dire « Ouais, tu vois, nous, on joue. Sans le pass, tu vois, on est trop fort. » C'était complètement ridicule, quoi. On l'a fait, voilà. Mais le jour où on a joué avec pass, alors là, les caissières se faisaient insulter à l'entrée. Moi, elles m'avaient dit ça à Abt. C'était où, ça, tu peux nous rappeler ? À Abt ? Ouais, chez nous, quoi, en plus. Ah ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et puis, c'est passé, tout ça. Mais après, on va voir. Moi, je pense qu'il faut profiter, là, tout le mois de juillet. Ah là, il faut jouer, se faire plaisir. Et puis, même les gens qui sortent maintenant, parce que j'ai peur qu'après, ils nous refassent le masque. C'est pas comme on va être mangé. Quand ça a repris, tu vois le public, c'était vraiment chaud. Ah ouais, c'est super. Plus de masque, pouvoir danser ensemble. Vous avez senti une effervescence particulière à cette reprise ? Ou pour vous, c'était lambda, c'était limite normale ? Mais est-ce que vous avez senti une effervescence ? Oui, oui, je te dis. Oui, oui. Beaucoup plus qu'avant, quand même. Même pour nous, sur scène, la balance, qu'on n'avait pas fait de balance l'après-midi depuis deux ans, on se coup, basse batterie, tout le son, normalement, je vais en acoustique. Et là, je dis, putain, c'est ça, quoi, toi, avec le son, comme va y avoir ce soir. Ouais, et puis les gens, tu sais, dans leurs yeux, il y avait ce manque de contact, tu vois, que ça soit dans les concerts ou même, parce que nous, on a un spectacle où il y a beaucoup de contact physique aussi, tu vois, il y a beaucoup d'interaction avec le public. Voilà, et du coup, putain, on avait joué une fois, les gens étaient assis à Marseille. Oh là là. Ah ouais, c'est pareil, cinq personnes là, de la même famille, après trois mètres, trois. Ah ouais, c'était affreux. Impossible, interdit de se lever. Oui. Par contre, ils se sont levés à la fin. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas, c'était, on était, c'est une période malade. Comme c'était filmé, la mairie avait interdit, c'était filmé en direct, sur le net, avait interdit aux gens de se lever, parce que sinon, c'était la mairie qui était responsable que les gens se levaient pour danser pendant le concert. Logique, quoi. Ouais, mais à la fin, les gens se sont levés. Je ne sais pas s'ils vont couper les caméras ou pas. On était arrivé à un point, waouh, c'était... C'était chaud, quand même. C'était assez bizarre, cette période. On va parler, bon, ça, c'était le passé, ça a été très, très dur et tout. Maintenant, on va parler de ce soir, parce que quand même, ce soir, vous êtes sur scène. Apparemment, vous avez été invité par... Par les gros nazes, mais pas que. Pourquoi ? Parce qu'ils fêtent leur anniversaire. C'est des gens qui vous parlent, vous avez déjà fait des choses. Oui, on les connaît, oui, oui, oui. Très bien, depuis pas mal d'années, c'est des potes, ouais. Ouais. Ludo, on connaît le plus, ouais. Voilà, un des chanteurs. C'est ça, toi, tu le connaissais ? Oui, 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 oui. Il était venu, il nous avait aidé, il nous avait dépanné quand on a joué la cigale sur Paris. Il était venu faire la bouffe. Ouais, ouais, le 4-ring. C'est ça, nos rapports un peu, quoi, tu vois. Il était venu faire le 4-ring, voilà. Voilà, donc c'est... Quand ils viennent dans le sud, ils viennent chez nous. Voilà, c'est ça, ouais. Rôle petite, ça tourne beaucoup en ce moment ? Ou justement... Ça a repris pas mal, là. Trop, hein. Ça tourne trop. Ah ouais, 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 tous les week-ends, ouais, 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 tout le mois de juillet, voilà. Oui, à juillet, ouais. Oui, vas-y, pardon. Demain, on joue à... Je sais plus où, d'ailleurs. Près de Dijon, à Barge. Voilà. Festival, c'est un festival aussi, un gros truc. Et mi-juillet, on va jouer en Allemagne. Non, mais pas avant, même. Après, il y a le zigzag. Oui, mais je parle de plus important, ça n'est pas mal. Bah ouais, tu rigoles, zigzag, c'est super. Zigzag à Aix ? Ouais, c'est super. Après, il y a Ambrun, le festival, le tradine. Voilà, c'est du super festival. Ouais, ouais. Après, on part en Allemagne, voilà. Donc, voilà. Mais j'avais plus l'habitude, moi. J'ai plus les cannes, quoi. Allemagne, c'est... Pendant deux ans, j'ai fait que bouffer. J'ai fait que bouffer, putain. Il va falloir éliminer, hein. Ouais, ben oui. Voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est... Waouh, c'est intense, quoi, quand même. Comprendre un peu, justement, la route et... Voilà, les interviews. Et les interviews, tu vois. On ne s'était pas vus, là, on peut se toucher. Tu vois, tu ne fais plus des interviews en vision conférence. Avec des radios de Paris, avec la Vitale. Alors, pour le coup, alors, même si le site internet est sur Paris, nous sommes une web radio. Radio Grand Paris est une web radio. Donc, pour le coup, que tu habites à Marseille, à Toulon, au Zimbabwe, à Mexico, à Tahiti, qui, en Australie, tu peux capter à partir du moment où tu écris radio Grand Paris sur ton moteur de recherche. Donc, du coup, messieurs, vous allez être diffusés dans le monde entier. Sachez-le. Ah, enfin. On vous avait promis. C'est mon monde entier qui va être content. Il va être content de voir que ça fonctionne. C'est plutôt intéressant. C'est quoi l'actualité ? Du coup, vous me dites que vous bougez beaucoup. Vous avez sorti un album, du coup, il y a quelques mois, là, déjà. Ouais, 2020. 2020 et tout, pour annoncer le Covid. Depuis, qu'est-ce que vous avez fait depuis et qu'est-ce que vous voulez faire ? Là, maintenant, notre accu. Ouais, là, maintenant. Là, on attend le prochain variant pour sortir notre prochain album. En fait, c'est vrai, il y a un album qui est prêt, là, qui est au mix. Et voilà, en fait, c'est une autre formation. On peut en parler. Oui, mais... Parce qu'en fait, justement, toutes ces années, là, on s'est aperçu que Raoul, c'était un peu un mammouth, si tu veux, qui, pour le déplacer, on est 15 sur la route, camion, costume et tout. Ça revient quand même à un prix assez élevé. Et on s'est dit, putain, ça fait chier. Et du coup, on a monté une formation. À la base, c'était du soutien, c'est ça, pour les infirmières qui nous avaient appelés pour soutenir une maternité qui allait fermer. Et nous, pour se déplacer, c'est vachement cher. Et du coup, on a fait les petites Raouls où on peut jouer à 2, 3, 4, 5, 6 en acoustique. Et là, on va sortir l'album des petites Raouls en 2023. Tu veux nous en parler un peu plus de cette formation, le modèle réduit de Raoul Petite ? Et si tu veux, elle est un peu aléatoire. Les gens qui sont dispo, c'est des titres de Raouls, c'est pareil, mais en acoustique. Et si tu veux, on peut jouer pour une fête de village, pour une asso, quand on était allé, pour les migrants à Avignon, on était 4 ou 5, tu vois, voilà. Et du coup, ça, c'est possible. Tu viens avec ta guitare acoustique, tu joues les mêmes morceaux, avec la même énergie. Et j'allais dire, ça démocratise un peu la musique, elle revient à la base, si tu veux. Il n'y a pas de tralala. C'est super, là, le concert qu'on fait, on est hyper content. Mais, voilà, là, on peut jouer de partout. Voilà, c'est les petits Traouls. Ça fait deux fois que tu me dis, tu as fait des concerts de soutien, pour les migrants, pour les infirmières. Vous aimez ça, les concerts caritatives ? Les infirmières, on aime bien, ouais. Ouais, mais pas que. Les migrants aussi. Les migrants aussi. Tout ce que tu aimes, j'aime. Oui, oui. Bah oui. Mais les concerts caritatives, ça tient une place importante pour vous ? Vous aimez bien soutenir des causes qui méritent d'être soutenues, comme ça, ça peut. Ouais, ouais, nous, on est prêts à jouer partout, par contre, on nous dit, oui. On a fait aussi les jardins, aussi. Parce qu'en fait, tout était tellement fermé qu'on jouait dans des jardins, tu vois, pour dix personnes. Pour dix personnes, quand il y avait le confinement, là. Grattos. Et puis après, les gens sortaient, et après, il y avait dix autres personnes qui rentraient. Ah ouais. Ouais, voilà, c'est ça. On jouait trois quarts d'heure, et on faisait un autre set après pour encore vingt personnes. Voilà, après, c'est les causes aussi pour tout ce qui est un peu pour soutien associatif. C'est, on ne demande pas, quoi. C'est les gens qui viennent vous voir. Voilà, on n'est pas là. Non, ouais. Ouais, c'est pas, on ne fait pas notre promo, quoi. Et on n'en parle pas, mais c'est les gens qui nous demandent. Et là, on voit si c'est possible, et on y va, quoi, voilà. Vous chanteriez pour le crêne, là ? Ah bah oui, oui. Ouais. Il y a tellement de polémiques, si tu veux. Ah oui, oui. C'est pour ça que j'envoie un peu une question. Moi, si tu veux, c'est... Je vérifie toujours la demande et d'où elle vient. Tu vois ? Voilà. Parce que... Et je demande à d'autres gens, voilà, quel est le fond de leur histoire, quoi. Parce que les artistes, ils peuvent souvent se faire bananer par des bons sentiments et après, ils sont impliqués dans des histoires qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça, il faut vraiment faire gaffe à ça, quoi. En tout cas, moi, je vérifie. J'envoie des espions, la DST, tout ça. Je te jure, non, mais c'est flippant, hein, parce que tu peux t'engager sur des histoires que tu ne maîtrises pas, et puis après, putain, tout le monde te tombe dessus, tu vois, c'est... Alors que, bon, ben, voilà. Difficile de s'en s'en sert, quoi. Mais c'est pas ça, c'est comme nous. Si tu veux, c'est parce que, bon, t'es un micro, d'un coup, tu dois... Tu dois être quelqu'un de vachement bien. C'est pénible, quoi. Ouais, il faut que j'y aille, les copains. Ah oui, pardon, papa. Ouais, il faut que je prépare mes trucs, là. Ouais, oui, voilà, parce qu'en fait, on a... Il faut intervenir avec les grenazes, en plus, avant. Ouais, c'est vrai. Et en plus, ils ont perdu retard, là, Radio Grand Paris, bonjour, on va leur mettre une grosse horloge, hein. Oui, oui, on peut faire ça, on peut faire ça. Écoutez, excusez-moi, j'aimerais bien vous revoir, j'aimerais bien vous revoir après, on va en rediscuter et tout. Ah non, mais là, c'est le bordel, pour nous. Je vois Carton qui met déjà son... Le casque, c'est... C'est mon slip de bain. Parce que je fais de la plongée, ça me coule. Du coup, ça fait du poids. Vous le voyez pas ? Pour aller au fond. Vous voyez pas, mais Carton, il a une espèce de chaîne, il m'a dit que c'était sa chaîne de vélo. Ouais. Moi, je pense que c'est pour attacher quelqu'un, mais bon, chacun y verra. C'est pour ses soirs spéciales. Et fais gaffe, je suis à partir avec le casque. C'est un morceau, tu vas voir, ça s'appelle mollasse, mollasse. Vous avez prévu un truc de spécial, ou là, vous allez Total Impro avec les grenazes ? Ouais, voilà, il va faire un truc. Ouais, voilà, il va faire un truc, hein. Hé, le micro. Absolument. Oui, alors, oui, oui. Mais bien sûr. Qu'est-ce que va faire un truc ? Mais c'est toi. Avec les grenazes ? Mais oui. Ah oui, oui, au fait. Oui, 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 oui. C'est un morceau des Raoul Petit. C'est comme ça que vous appelez les Raoul Petit. Oui, c'est ça, oui. Il parle de la morceau des Raoul, qui s'appelle Yann Amar. Yann Amar. Yann Amar, Yann Amar. Je veux de l'air et de l'espace. Voilà. Où intervenait Didier Super. Où intervenait Didier Super. Sur un clip qu'on a fait, d'ailleurs. Voilà, avec Didier. Et là, ils veulent que je fasse Didier Super. Mais... Avec un texte lié avec la saucissonar. La saucissonar. La saucissonar. Voilà, le bar de l'estrade qui n'a pas loin. Des groupes qui s'appellent Benji. Mathieu, il y en a un, non ? Oui, oui, oui. Yes, I can. Non. Non, In the can. In the can, oui. Voilà, donc je parle à tous ces groupes. Ça joue toujours dans des bars. Ils n'ont même pas fait un album, même pas un disque. Putain, ils voulaient. Même les petits Raoul, voilà, ils m'ont fait un texte. Et je vais improviser là-dessus. Ben, improviser. Tu connais le texte ? Est-ce qu'on peut te demander un petit couplet, là, comme ça ? Tu es un pro. Mais il n'y a pas de guitare. On va te le dire, là. Ouais, putain, tous ces groupes qui jouent dans des bars, toujours avec des mecs bourrés. Il y a des gens, des gens, ils sont toujours... Il y en a marre, il y en a marre. Je veux de l'air et de l'espace. Ouais, même les petits Raoul, ils jouent dans des bars aussi, voilà. Et même s'ils étaient mariés avec Ségolène Royal, ce serait pareil. Ben, exactement. Ça t'a fait marié ? Bon, ben, ça va, alors. Génial, c'est génial. C'est ça, c'est génial. Ouais, oui, les associfleurs, les Benji, il y a encore quelque chose d'autre. Oui, tu vois, Johnny Montreuil... Johnny Montreuil, voilà, Johnny, OK. Voilà, c'est un petit clin d'œil aux gens du coin aussi, tu vois. Je vais demander, oui. Et vous avez fait un truc pour, je ne sais pas si c'était pour un réveillon, où vous étiez monté à plusieurs des Raouls. Ouais, pour un anniversaire avec les fils de Teppu. Peut-être, oui, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Et il y avait des chansons, et tout le monde s'était mélangé les titres. Il y avait des chansons des fils de Teppu, des chansons des Gronas, des chansons des Raouls. Oui, les pâtes noires. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est souvent que vous faites comme ça, des mélanges de musique, de texte, de gens. Ça vous arrive ou là, c'est parce que... Ça vous arrive ? Ouais, quand c'est possible, ouais. Quand c'est possible, ouais. Ouais, voilà. Quand c'est possible, c'est pas évident à organiser, tu vois. Mais quand c'est possible, il n'y a pas de souci. Ouais, même des boeufs, des artistes. Il s'est dit super, c'était un festoche comme ça. Et il s'est mis à pleuvoir, donc le festoche a été annulé. Il y avait une... Des barbes nobles comme ça. Voilà, il y avait... Et du coup, on s'est dit, nous, on s'en fout, on joue. On a mis les guitares acoustiques et il y avait dit super, qu'il joue aussi debout sur les tables. Et nous, on est arrivé, on dit, on ne va pas le laisser faire, lui. Voilà, et du coup, on s'est fait une battle, quoi, tu vois. Et du coup, on a fait connaissance et nous, on jouait nos morceaux debout sur les tables, tout ça, voilà. On a mis les potes. C'est pas comme les mecs qui font des duos pour gagner deux fois plus d'argent, tu vois. C'est tout le DJ. Oui, c'est tout le DJ. Oui, voilà. Et voilà. Il y a deux gens comme ça avec qui vous pouvez avoir des connexions, vous savez que ça fonctionne comme ça, à part ceux qu'on vient de citer, là. Ouais, ouais. Brigitte Fontaine. Mais ouais, il n'y a que des vieux. Que des vieux, ouais. Mais il y en a qui sont morts. Il y a Jacques Giselin. Jacques Giselin, ouais. Il y a Vassilu, en effet. Ouais, Vassilu aussi. Ouais, il faut que j'aille. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, on va laisser Carton s'en aller. Merci, Marco, ouais. Ouais, en tout cas, voilà. On est au Festiflard pour la 13e édition. Merci à Raoul Petit d'être venu nous parler. Oui, laisse le casque. Marco, tu restes avec nous ? Ouais, allez, je vous reste un peu, ouais. Marcus, tu restes un petit peu avec nous ? C'est un Marseillais, il parle bien. Ah bah, écoute. On va laisser Carton aller préparer son live, mine de rien, qui est assez important. Les Grenozes, on le rappelle, fête ce soir leur quasiment 30 ans de carrière. C'est 27 ans, ouais, quasiment. Putain, la vache. T'imagines un peu ? Ouais, mais... Merci Carton d'être venu. Merci beaucoup. Merci, merci, Marco. J'espère que vous repasserez après concert. Oui, oui. Si vous êtes en état de faire une interview. Par rentrer en stop à l'hôtel, je crois. Mais non, on va vous ramener. Voilà, on est quand même avec Marco et Derrault Petit. Toi, c'est quoi ton rôle dans le groupe ? Toi, tu m'as dit, tu joues de la guitare, tu fais quoi ? Alors, je fais un petit rappel de ce qu'était la musique avant. S'il te plaît. Tu étais musicien, tu jouais. Maintenant, tu dois tout faire. Tu dois produire, tu dois faire la promo, enregistrer, faire les arrangements avec les textes. Voilà, c'est ça. Maintenant, les Icos, tu fais tout, quoi. Tu enregistres, tu fais des prémixes, plus ou moins. Tu fais la promo sur les réseaux, les clips, enfin, tout ça. C'est un peu tout ça. Je ne fais pas de ça tout seul. Nous, Raoul, c'est un collectif où il y en a qui sont calés en vidéo, montage, etc. Décor. Parce que tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez à 14, 15, des fois, quand vous partiez en tournée. Sur la route. Mais du coup, qui s'occupe de tout votre côté communication ? C'est des gens au sein même du groupe ou vous laissez ça une agence ? Non, après, si tu veux, chacun, on prend les compétences de chacun. D'accord. C'est pas les textes, par exemple, s'il y a carton qui a écrit, le clavier, à moi, au niveau des compos, ça peut partir d'un bœuf, d'une idée, tu vois, voilà. Après, ce qu'il y a, bon, je ne vais pas revenir sur le Covid, mais putain, ça a tout foutu en l'air. Tu peux, tu peux, ça nous a marqué. Ça a tout foutu en l'air. Mais voilà, donc, on utilise les compétences de chacun. Tu vois, au niveau des photos, c'est le trompettiste qui fait des photos, souvent. Après, on peut mettre sur les réseaux, etc. Voilà, les filles, c'est les costumes. Voilà. Moi, je trouve que c'est un collectif. Et puis, dans Raoul, il y a au moins une cinquantaine de zikos qui sont passées déjà, tu vois. Mais l'esprit reste toujours le même. On peut dire que c'est moitié visuel et moitié zik, où le partage avec le public est hyper important. Et il y a, je ne vais pas dire du théâtre, mais il y a beaucoup de visuel, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc, c'est l'esprit, quoi. Le visuel, ça apporte une grosse importance pour vous ? Vous pensez que c'est aussi important que la musique ? Ah ouais, c'est essentiel. Mais si tu veux, au départ, les Raouls, c'était tout ce qui était déco, décor. C'était avant, on pouvait rentrer dans les déchetteries, tu sais. Voilà. Tu prenais des costumes, tu trouvais plein de trucs délirants. Voilà. Et c'était ça. C'est-à-dire, à partir de rien, avoir des idées. Voilà. Et c'était ça, l'esprit, quoi. Et du coup, c'est toujours resté ça. C'est-à-dire, tu fais des trucs, tu illustres des titres. Et toujours avec, comment dire ça ? On n'a pas... Ah, attends. Avec dérision, quoi. Dérision qui illustre les titres. Toujours avec le sourire, quoi. Voilà. Tu joues en fait que ça fasse rien. Ouais, voilà. Et aussi avec une forme d'actualité, mais sans moralisation, si tu veux. Voilà. Ça, c'est important. Et c'est pas évident à faire, ça. Ouais, ouais, putain, voilà. Nous, on décrit des états, mais sans culpabiliser les gens, en essayant d'en rigoler, quoi. Enfin, voilà. Et les filles, par contre, elles ont fait un titre qui s'appelle Foof Power. Et là, ça a été l'hécatombe. Bon, le texte est assez violent, si tu veux. C'était en 2011, je crois, avant MeToo, tout ça. Et, oh la vache, on a eu des commentaires. Les putes sionistes, je sais pas. Oh putain ! Voilà. Et les meufs, franchement, sont beaucoup plus attaquées que les gars, quand même. Sur un titre, on avait fait un clip. Ah, c'est pas le même délire, hein. Non, alors que c'était au troisième degré. Bon, c'était au niveau du texte, c'est hyper engagé, féministe, très féministe, voilà. Voilà. Du coup, voilà, tu vois, il y a un peu de tout, voilà. Vous, ça vous touche, ça peut vous blesser, ça, les commentaires un peu négatifs ? Est-ce que ça vous aide à avancer ? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'en fous ? Ouais, non, plus maintenant, je veux dire, au bout de 40 piges, tu vois. C'est-à-dire, moi, je pense que l'essentiel pour les artistes, c'est de se faire sa propre critique. Quand tu sais ce que tu fais et que tu triches pas, tu sais où t'y en est, on peut te dire tout ce qu'on veut, tu le sais déjà. Voilà, si tu as triché, tu le sais, donc c'est pas gênant. Si tu es vraiment intègre, que tu fais, voilà, donc il n'y a pas de souci. Après, il y a la violence, là, c'est pas pareil. Il y a de la violence gratuite. Là, je pense qu'au plus, alors, moi, j'ai remarqué que c'est les réseaux, au plus tu réponds, tu sais, c'est comme les moustiques, là, ou les, je sais pas, les temps, là, tu sais, qui piquent les chevaux. Au plus tu t'énerves, oh putain, au plus, c'est l'assaut, quoi, voilà. Donc, il faut laisser filer. C'est un conseil que je donne à tous les artistes, ne pas répondre, quoi. Voilà, quand il y a des trucs complètement, voilà, où tu sens que le gars n'est pas bien, quoi. Ou la meuf, tu sens qu'ils ont des problèmes psychologiques. Aidez-le, aidez-le. Oui, ben, c'est un peu ça, c'est souvent, quoi, voilà. Ah, ils se déchargent, ils ont besoin de se décharger de plus en plus, c'est tout. Comment vous voyez la musique en 2022 ? Est-ce que vous, ben là, toi, t'as des trucs en préparation qui vont arriver. Ouais, voilà. Mais la culture en tant que telle, j'allais dire la culture musicale, mais pas que, la culture en général, comment vous la voyez, vous ? Ben, heureusement que j'ai un fils, quoi, jeune, qui a 14 piges, voilà. Voilà, et que lui, il est très rap américain, voilà. Pourtant, moi, j'ai le studio à la maison, il connaît tous nos titres, il n'en peut plus, hein, parce que j'ai le studio à la baraque, on enregistre, il connaît tous les textes. Et il me fait écouter, voilà, et c'est marrant parce que, comme nous, de notre génération, on était branchés par les artistes, les Zikos, tout ça, lui, c'est plutôt streamer, les streamers, je ne sais plus quoi, YouTube, voilà, tous ces gens-là, et le rap américain, voilà. Et du coup, il me fait écouter des titres, et je suis un peu son parcours, et voilà, et tous les sons qu'il me fait écouter, voilà. On découvre, quoi. Ouais, mais là, alors moi, j'ai un truc, c'est pas très marrant, mais je dis maintenant, la musique, tu sais, avant, il y avait le saumon sauvage, tu vois, et maintenant, donc, c'était plus cher, mais rare. Oui, 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 il fallait chercher, il fallait chercher. Voilà, voilà, et maintenant, il y a beaucoup de saumons d'élevage, et il y en a trop, et c'est moins cher, mais il y en a des milliers, et là, je suis largué, moi, voilà. Mais pour moi, la culture ou la Zik, c'est l'intégrité pour moi, c'est-à-dire, si t'as rien à dire, ne dis rien, quoi, tu vois, et voilà, et laisse-toi le temps, laisse-toi le temps, réfléchis, enfin, voilà. Mais ça, les artistes, ils le savent, et qu'ils font de la merde, je suis sûr, moi, j'en suis sûr. T'as des boquis, hein. Oui, il y en a, je pense que si on leur aurait dit, ils auraient arrêté plus tôt, tu vois, et puis, pourtant, il y en a qui continuent, donc, ce qu'ils le savent, je sais. Je pense qu'il y a une conscience, quand même, ouais. Il y a l'argent au milieu, et la survie, enfin, tu vois, il faut bouffer, quoi, c'est pareil, hein. Oui, bien sûr. Et du coup, d'ailleurs, vous, on vous trouve où, si on veut vous acheter, si on veut vous écouter, vous êtes sur tous les réseaux, vous arrivez à être à la page, malgré tout ? C'est-à-dire au niveau, quoi, au niveau ? Au niveau communication, est-ce que vous vendez plus par Internet, ou plus en boutique ? Ouais, en fait, nous, c'est un peu une niche, si tu veux, c'est des gens qui venaient, qui ont été amenés par leurs parents dans les années 80, après, ils ont eu des mômes qui amènent leurs enfants, parce que c'est un vrai spectacle, si tu veux, et même quand on joue à l'étranger, même si c'est pas la même langue, il y a toute une identité visuelle qui est vachement importante, et du coup, on a tout ce réseau-là, voilà, si tu veux, quand on fait, je sais pas, moi, la cigale ou le bataclan, ou des dates un peu, tu vois, de promo, quoi, c'est toujours plein, parce que les gens, voilà, c'est comme un réseau, quoi, si tu veux. Alors, c'est sûr, on n'est pas médiatisé, tu vois, mais on a un public, quoi, voilà, qui nous suit, quoi, vraiment. Elle est fidèle, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est important, parce que... Ouais, ouais, et puis, je sais pas, je sais pas, bon, après, s'imagine, moi, je pensais jamais que je ferais 30 ans, plus de 30 ans, 40 ans dans un groupe, tiens, mais... Toujours le même, toi, t'es là depuis le début, toi. Ouais, moi, je suis arrivé après, je suis arrivé dans les années 88, tu vois, et ça fait à peu près, ouais, 30 ans, je sais pas combien, quoi, et ça prouve quand même une dynamique et un désir, tu vois, de, comment dire ça, tu peux pas, enfin, je reviens toujours au fait que si tu te fais chier, tu peux, tu t'ennuies, tu arrêtes, quoi, tu vois, et là, il y a toujours cette dynamique, cette folie, voilà, voilà, donc... Tu prends toujours du plaisir, quoi, c'est... Voilà, et puis t'en procure aussi, c'est ça, tu vois, quand t'as les gens qui viennent, et qui te disent merci, il y a, voilà, j'ai l'impression que, ouais, je sais pas... C'est un rôle petit. T'as fait, non, mais que t'as fait ton truc, quoi, voilà, t'as fait ton truc, quoi, voilà. C'est quoi le moteur, c'est quoi le moteur, du coup, après tant d'années, enfin, j'imagine le retour des gens, mais pas que, toi, comment tu vas chercher l'inspiration, du coup ? Alors, le moteur, il y avait un truc qui m'avait fait marrer, c'est quand tu es dans l'artistique, ça veut dire que tes parents, ils sont pas très bien occupés de toi. Et du coup, tu dois régler tes histoires, quoi. Et le moteur, je pense que c'est ça, en fait, c'est de... d'être reconnu, tu vois, ces trucs-là, de... de se montrer pour être reconnu ou quelqu'un, je sais pas, voilà. Mais là, bon, on est un peu moins là. Mais dans le groupe, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont la trentaine, tu vois. Et nous, on est quelques dinosaures, où... Entre... Carton, il a 72 ans, quand même, putain, c'est vraiment la classe. Et voilà, et nous, on est allé 65, et après, tout le reste, c'est 30 ans, tout ça. Donc, si tu veux, c'est comme une équipe de foot, quoi. Tiens, les gars, en défense, bien sûr. Et puis, t'as les jeunes en attaque. C'est ça, gardien de but. Ça va, justement, cette mixité, là, dans le groupe, parce que vous êtes quand même beaucoup... Quand tu dis Carton, c'est un âge certain, t'as des plus jeunes qui arrivent, c'est peut-être pas forcément les mêmes envies, ni les mêmes besoins. Comment ça prend ? L'avantage dans Raoul, si tu veux, c'est qu'on n'est pas fixé sur un style. Et pour les icos, c'est génial, parce qu'on joue de tout. On peut jouer du métal, du reggae, de la funk, tu vois. On explore plein de styles. Et là, pour les icos, c'est génial, parce que tu peux jouer tout ce qui t'a influencé. Tu vois, voilà, moi, j'étais influencé par le groupe, que ce soit James Bond, ou des trucs, ou du rock, Led Zepp, enfin, tous les vieux trucs des années 70-80. Et on peut s'y retrouver là-dedans, nous, en le jouant. Et les mômes, j'allais dire. Voilà, les jeunes. Tu peux te dire, tu peux te dire. Non, mais les meufs, par exemple, qui jouent, on fait un titre, on le joue que sur des machines. On sort de scène, tu vois. Voilà. Voilà, tu vois, et c'est que du sample, et elle rappe dessus. Enfin, voilà. Et tu vois, voilà, on n'est bloqué sur rien. Voilà. Et voilà, donc... Multi-culture, quoi. Enfin, multi... Ouais, non, et puis c'est eux qui amènent aussi cette énergie-là. Si tu ne te sers pas des compétences des gens... Moi, c'est comme dans les quartiers. Moi, je viens du quartier à Marseille, si tu veux, du quartier Nord. Dans les cités, il y a une énergie de folie, quoi. Et ils sont trop malins. Moi, je me rappelle, on était trop malins, quoi. Tu vois, et cette énergie-là, elle n'est pas utilisée dans le bon sens, quoi. Et là, dans le groupe, tu utilises les compétences des gens, et du coup, ça relève le niveau. Ça élève, quoi, tu vois. Tu es content, les gens sont contents parce qu'ils font ce qu'ils ont envie. Il y a des limites, tu vois, voilà. C'est le collectif qu'on défend. Mais avec les compétences de chacun. On dirait Jésus, merde. On dirait un religieux. C'est bon, c'est bon. Un prophète, un prophète qui va en faire sa part. Il est génial, ce film. Entre autres. Amen. Entre autres. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. D'ailleurs, on pourra rebondir là-dessus en disant... Enfin, quand tu dis que l'énergie est mal utilisée, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y aurait tellement de choses à faire que ce qu'ils font. C'est sûr. Et pourquoi pas la mettre au détriment de la musique ou d'autres choses, d'ailleurs. De tout, de tout. Il n'y a pas que ça. Quand tu parles du milieu artistique. Oui, voilà. La culture artistique. Aider les gens à... Enfin, moi, j'ai fait un peu de socio-cul, tu vois. Je viens un peu de... Bon, j'ai fait plein de boulot. Et je voyais les gens, les mômes, dans les cités. Quand tu les fais sortir de là, ils découvrent notre monde. Parce que moi, j'étais dans les cités. Je pensais que la vie, elle était comme ça tout le temps, tu vois. Qu'il y avait le mec qui te mettait à la main dans la croûne. C'est un enfoiré, je te le dis maintenant. Il te mettait à la main, tu sortais avec ton cyclo. Putain, il te voit, il te cavale après. Allez, donne-moi le... Tu vois, voilà. Mais en fait, la vie, c'est pas que ça. Tu vois. Tu peux sortir. Il y a des gens qui sont cools. Tu peux travailler dans l'artistique, dans ce que tu veux. Tu vois, voilà. Et il faut sortir, il faut sortir vraiment. Voir le monde, enfin, le monde où... Et ça, ça fait un bien fou, un bien fou. Voilà, nous... Voyager. Ouais, voilà. Voir d'autres cultures, d'autres personnes. Et ça, c'est un miracle, quoi. Voilà. C'est ça qui fait évoluer le monde. C'est surtout... C'est surtout que... Voilà, c'est... C'est une bénédiction, enfin, de recevoir d'autres... Ben oui. Enfin, voilà. Ben ouais, mais voilà. Et moi, c'est ça que je te dis dans les cités. Là, maintenant, ça se voit plus. Il y en a beaucoup. C'est plus que le foot ou le rap. Il y en a qui sont dans le cinoche, les acteurs, tout ça. Et putain, mais c'est puissant, quoi, tu vois. Et ça amène quelque chose à une société qui se ramollit, quoi, tu vois. Qui s'embourgeoise, quoi. Qui s'embourgeoise, même au niveau culturel. On montre des choses qui ne sont pas concrètes. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Et voilà, c'est pas la vraie vie, quoi. Voilà, tu te sers que d'une petite part d'un pays, quoi, tu vois, pour avancer. Alors qu'il y aurait tellement à prendre. Ah ouais, ouais. Effectivement. Tu peux nous dire autre chose sur vous, sur Raoul Petit, sur vos attentions ? Ce soir, vous attendez... Vous avez préparé ce que vous allez faire ce soir, par exemple ? Ben, il faut dire que là, ce soir, c'est... Voilà, bon... Ouais, ouais, on a fait une liste. T'es pas obligé de dire oui, hein ? Non, non, mais... Non, mais il fallait qu'on joue... Parce que des fois, dans les festoches, c'est toujours une heure, quoi. Donc là, ils nous ont dit, allez, allez-y, quoi. Du coup... Carte blanche. Voilà. Du coup, on a préparé ça un peu à la va-vite, quoi, voilà. Et ça fera... Il y a des morceaux. Combien de temps, là, vous jouez, là, ce soir-là ? Je sais pas, en fait. Mais ouais, non, ça peut durer deux heures moins de quart, une heure et demie, deux heures, voilà. Jusqu'à le rinçage. On est au festiflard, hein, toujours. C'est ça, il y a Raoul Petit qui joue, ils savent pas pour combien de temps. Non, non, mais... Donc ça va être génial. Non, non, mais... Faut le dire. C'est les runners qui nous ont calmé la joie, parce qu'ils ont dit, bon, on peut vous raccompagner à l'hôtel à minuit et demi, une heure max. J'ai dit, oh putain, mais on va dormir sur la paille, je crois. Voilà, voilà, donc c'était ça un peu la limite, hein, voilà, qu'on nous ramène à l'hôtel. Une horaire de retour, au moins. Voilà. Non, non, sinon, mais voilà, comme il va y avoir le duo avec Carton et les Gronaz de Ludo, voilà, c'est ça qui avait été un peu... Mais il a reçu le texte ce matin, ça va être vraiment... Alors, moi, on m'a vendu, on m'a dit, bon, écoute, les Gronaz, ils fêtent leur anniversaire, ils ont invité Raoul Petit, ils ont invité Inze Khan, il y a DJ Ben, il y a Johnny Montreuil, tout ça, c'est dans le même temps. Le même style et tout, les réco-ambiancés, on ne sait pas à quoi s'attendre. Ça vous plaît, ça, d'avoir une carte blanche comme ça, ou vous préférez des trucs calés, minimétrés ? Non, après, si tu veux, nous, le truc, c'est qu'on est d'Izikos, et l'impro à Dizikos, c'est sauvage. Après, on a fait des trucs avec les Gronaz, où ils étaient venus jouer avec nous, il y a une autre fois, c'est pour ça qu'on ne le fait pas, parce qu'on l'avait déjà fait, tu vois, c'est pour pas... Voilà, et on l'avait déjà fait, ça, où ils étaient venus, je crois qu'on n'avait même pas répété, ils étaient venus avec nous sur scène, je ne sais plus où, c'était à la cigale, ou je ne sais plus, je ne vais pas dire de connerie. Et voilà, non, non, après, ça, c'est plus possible avec les petits Raouls, tu vois, on est moins 4-5, il y a beaucoup plus d'échanges, les morceaux, ils peuvent changer au fur et à mesure, voilà, on peut se planter, mais on récupère, voilà. Là, à 10... C'est plus compliqué. Oh, ouais, voilà. Du coup, là, ce qu'il y a le plus devant en poupe, c'est quoi ? C'est les petits Raouls, enfin, la section plus petite, où vous restez sur la formation ? Non, là, c'est les Raouls, les Raouls petites, qui tournent tous les juin, juillet, septembre, tout ça, et les petites Raouls, si tu veux, nous, on limite la jauge. On limite à 300 maximum, voilà, parce qu'après, c'est pas l'esprit, quoi, tu vois, c'est pas l'esprit. Et Raoul, on s'en fout, on avait fait la fête de l'Humal, jeudi du Port à Brest, il y a 30 000 personnes, ça, c'est un spectacle pour, voilà. Mais on peut jouer dans des bars aussi, moi, j'adore ça, mais en vieillissant, quand t'es môme, tu veux faire des gros festoches et tout, trop bien, et au plus tu vieillis, au plus tu as envie de... On est à la source, quoi. À la source de la musique, quoi, avec le public qui est là, voilà, ouais. Avec, pour Raouls petites, avec presque 40 ans de carrière, s'il y aurait une salle ou un endroit, on va rester en France, ce serait quoi pour toi, Marc ? Écoute, là, j'ai vachement d'émotions, parce que chaque fois que j'en parle, après, c'était le Bataclan. On avait fait un concert avant tout ça, et on avait fait un concert, je m'en rappelle, j'avais les larmes aux yeux pendant que je jouais tellement, il y avait d'émotions. Mais c'était avant, tout ça, il n'y avait pas de... mais c'était tellement... Tu te rappelles de l'année, peut-être, non ? Lorsque moi, j'avais le public, ce concert, il avait été génial, quoi. Et à un moment... La cousine de cette salle, c'est... Mais la première fois que ça m'était arrivé, je jouais, puis j'avais une larme qui coulait, il y avait un truc trop puissant, voilà. Et du coup, après, tout ce qu'il y a eu, moi, c'est mon concert fétiche au Bataclan, voilà. Après, tout ce qu'il y a eu, bon, voilà. C'est un peu plus compliqué, mais c'est celui-là, ouais, c'est celui-là, ouais, ouais. Tu te rappellerais de l'année, ou pas, non ? Non, c'était bien avant, 2011, peut-être, je ne sais plus, un truc comme ça, ouais, ouais. Et, tu sais, il y a des trucs, je ne sais pas pourquoi, c'est... Il y a des trucs qui se passent... Ça te marque, quoi. Ouais, 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 j'ai dit, merde, je n'arrive plus à chialer, maintenant. Ah, les cons, ils ont réussi. Peut-être que ça ne vaut plus le coup. Ouais, bon, je le vois, non, non, on verra, on verra. D'accord. Écoute, Marcus, je te remercie. Là, comme ça, je n'ai pas d'autres questions, mais si tu as un truc à ajouter, n'hésite pas. Ouais, après, attention, parce que ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que là, je représente moi et un peu une partie des Raouls, mais chaque Raoul a sa parole, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas là à faire le... Le haut-parleur, le gourou. D'ailleurs, on a fait un titre qui s'appelle Gourou, parce que... Ouais, juste une petite aparté. Vas-y, vas-y. Parce que, tu sais, il y a des coachs de tout, maintenant. Tu vois ? Des coachs de bien-être, de séduction, de... Oui, voilà. J'en connais pas. Et du coup, on a fait un titre sur ça, tu vois, que les gens, ils sont incapables de surmonter leur propre histoire. Et du coup, ils font à chaque fois appel à un autre, mais qui peut te manipuler, c'est hyper ambigu. On prend des sous, enfin voilà. Moi, je ne suis pas, du coup, un coach de Raoul qui va raconter... Il y a aussi pas mal de moi, voilà. Tu fais partie de Raoul. Voilà. Mais je suis une parole, pas la parole. Pas la parole. Voilà. Bon, bah écoutez, on voulait interviewer Raoul Petit. On a eu Carton et on a eu Marcus de Raoul Petit. Moi, je parle beaucoup, hein. Faut m'arrêter. Ouais, écoute, t'en veux. Et... Et Marco. Eh oui. Moi, c'est Marcus, Marco. Et Ludo. Ludo, c'est vrai. Et Carton. Et Carton, oui. Merci de m'avoir laissé autant exprimer, m'exprimer. C'est nous qui te remercions déjà d'être sur le Festiflard aujourd'hui, d'avoir répondu à l'invitation, de nous parler aussi bien de musique, parce que ça donne envie, clairement. Je sais pas, c'est bizarre, parce que pour moi, la musique, peut-être, tu vois, j'arrête plus. Mais il faut m'arrêter. Non, mais je veux dire, pour moi, la musique, c'est un état de vie. C'est pas une note où... C'est tout entièrement, ce que tu fais passer à travers la musique. Un ressenti. Ouais, et puis la musique, c'est le... C'est le... Comment dire ça ? C'est le rail, en fait, quoi, tu vois. Voilà, c'est... Bon, on va en parler, mais je sais pas. Pour la musique, c'est très technique. Le rail du fil conducteur de ta vie. Oui, voilà. D'ailleurs, j'ai une question qui n'a rien à voir. Mais t'arrives, des fois, à passer une journée sans écouter de musique ? Ah ouais. Ah ouais, non, mais moi, je dis quoi. Le silence. Voilà, mais moi, tu sais, je me tape le studio à la maison, les répète. Des fois, tu as fait le studio, il y a quelqu'un qui vient, mon petit, tu sais, mon homme, il vient et me dit, « Papa, écoute ça ! » Je dis, « Ah non, là, je ne peux pas, je ne veux plus écouter. » Je sature. Voilà, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, ouais. Même si c'est un autre style, du coup, qui n'a rien à voir et tout. Non, mais c'est pas ça, c'est une fatigue auditive, nerveuse, tu vois, tout ça, quoi. Quand il y a la tronche entre deux enceintes pendant huit heures ou que tu composes ou écris, le soir, tu es vraiment crevé. Tu vois, là, bon, je regarde l'équipe, hein, à télé. Non, 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 il n'y a rien. Laissez-moi tranquille. Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est vrai, les gens, des fois, ils ont du mal à comprendre, mais je pense que, tu sais, c'est comme les garagistes, tu as un copain garagiste et quand il a fini le boulot, tu dis, « Oh putain, j'ai un petit problème à la voiture, tu ne veux pas ? » Alors l'autre, il est là, « Putain, non, voilà, c'est un peu ça. » Voilà. Merci, Marcus, des Raoules Petites, merci d'être venu ici sur les Festiflars, merci pour la musique que vous créez, que vous faites. Et à tout à l'heure sur scène. Ok, il n'y a pas de souci, moi, j'ai envie, tu vois, putain, j'en peux plus, là. Ouais, 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 j'ai envie. Le mec est dans le starting block et prêt à démarrer. Oui, et puis les Raoules, ça s'écoute, mais ça se regarde aussi, voilà, pour le préciser. Et ça se vit, exactement, exactement. Allez, bonne soirée, à toi. Bon courage. Au revoir. Au revoir.